Bonjour à tous, la nouvelle saison arrive sur Clash Royale, et elle amène avec elle évidemment son lot de nouveautés. Il y a une vidéo dédiée pour les changements de la mise à jour. Aujourd'hui, on va aller s'attaquer à la modification d'équilibrage. Il y a eu 6 cartes qui ont été modifiées, 6 changements drastiques qui vont complètement changer le jeu, et je vous pose des parcours ensemble dans cette vidéo, et c'est parti. Les cartes qui ont été améliorées sont situées à gauche, sauf Géant et Esprit de Gaste qui n'ont rien à faire là, mais il fallait bien mettre des cartes. Donc les cartes qui ont été épées, on a le Royal Ghost, le Phantom Royal, on a le Bourreau, on a le Pêcheur, donc ça j'ai les 3 cartes qui ont été drastiquement changées et améliorées, et ensuite les cartes qui ont été nerfées, il y a le Prince Télébreux, la Cage Gobline, et la fameuse Pekka. C'est parti pour aller voir les différentes modifications. On va déjà partir sur ce qui a été amélioré. Le Phantom Royal, lui, il a subi son petit up, au lieu de taper, alors là vous le voyez pas sur les stats, mais au lieu de taper à une largeur de 0.8, il tape à une largeur de 1.1. Clairement, c'est énorme, vous le verrez quand vous enjeu, les modifications sont vraiment très conséquentes sur notre ami le Royal Ghost, il risque de redevenir une carte qu'on voit beaucoup, beaucoup. Déjà que la carte est vraiment bien, là, là, clairement, je pense que le petit, le petit Phantom Royal, ouais, il va sûrement très probablement revenir dans la méta. La deuxième carte qui a été améliorée. Oh, vous pouvez le voir là, il y a quoi ? Un 3 ? Un 3 d'élixir ? Mais non, vous êtes pas sérieux, il coûte pas 3, le pêcheur, quand même ! Il coûte pas 3 ! Aïe, non, rien. Eh ben si, eh ben si, il coûte 3. Donc, qu'est-ce qu'il a perdu pour seulement un d'élixir en moins ? Il a seulement perdu 11% de dégâts ! 11% de dégâts, et il coûte désormais 3 d'élixir. Voilà. Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit. Pêcheur méta. Pêcheur méta. Voilà, moi, je lance l'information. Pêcheur complètement méta la prochaine mise à jour. Je pense que le pêcheur a une interaction qui est déjà très forte. Là, il est solide. Là, il est grave solide. Clairement, on risque de voir du pêcheur. J'ai super hâte de pouvoir le tester. Ça va être monstrueux. Ça va honnêtement être monstrueux. Jouer golem, ça va être horrible. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Jouer golem, ça va être très très dur. Jouer cochon, ça va pas être facile. Le pêcheur va pouvoir faire des activations énormes sur le roi. Il va pouvoir permettre des temps protégés en royaux. Il va pouvoir vraiment faire des trucs super sexy. Des trucs vraiment forts. Et pour seulement 3 d'élixir, le pêcheur, on va le voir. On va le voir partout, clairement. Donc le pêcheur a perdu 11% de dégâts. Écoute, désormais, 3 d'élixir. Ensuite, on arrive dans le fameux rework dont je vous ai déjà pas mal parlé. La fameuse modification. Le bourreau. Le bourreau, notre ami le bourreau. Désormais, désormais, il fait 98% de dégâts supplémentaires. Il fait une attaque de zone à 279 x 2 qui tape l'aérien et le volant. Les dégâts sont monstrueux. Les dégâts sont énormes. Ils sont secs. Ils sont ballasses. Je vais vous faire une petite vidéo dédiée sur le bourreau. Sur le nouveau bourreau. En attendant, du coup, je vous laisse déjà profiter un peu des modifications de stade. Donc 98% de dégâts supplémentaires. Il a perdu seulement 5% de points de vie. Donc il a toujours 960 points de vie. Il coûte toujours 5 d'élixir. Sa portée a été réduite. Il tapait à 4,5. Désormais, désormais, c'est 3,5. En gros, il lui faudra être à 3,5 au maximum pour aller viser quelqu'un. Même si le boumang va au final plus loin. Donc 3,5 au lieu de 5. Donc il a quand même drastiquement perdu en portée. Et ça se sent. Quand vous la jouez, vous avez l'impression, mais il va encore encore ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous allez voir, mais la portée est vraiment drastiquement réduite. Par contre, les dégâts, les dégâts, ils sont conséquents. Il fait extrêmement mal, notre ami le bourreau. Sa vitesse d'attaque a été réduite de 2,4 à 2,5. Donc comme vous pouvez le voir, la vitesse de frappe est désormais à 2,5. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. 2,4, 2,5, on est quand même sur des trucs qui sont très proches. Par contre, petite modification qui n'est pas affichée non plus. La vitesse de retour de la hache est passée de 1,5 à 1,1. Donc clairement, elle revient beaucoup plus vite. Et elle a beaucoup plus de facilité à émettre ses doubles dégâts sur les unités. Donc le bourreau, il va faire extrêmement mal, mais il tapera moins loin. Donc voilà, à voir, je vais parler, j'ai hâte de pouvoir tester, mais sur des combos avec la tornade, etc. Il va clairement découper tout ce qui peut exister sur la terre, sur le ciel, sur partout. Le bourreau, il va faire extrêmement mal. Alors nous avons ensuite, nous avons ensuite les nerfs. Qu'est-ce qui a été nerfé ? On va aller du plus léger au plus fin. Le prince ténébreux. Le prince ténébreux a eu ses dégâts de zone qui ont été réduits de 1,2 à 1,1. D'après Romam, c'est très conséquent. Même si c'est juste de 1,2 à 1,1 sur ses dégâts de zone, apparemment, ça change vraiment beaucoup de choses sur la façon dont sa zone fonctionne par rapport à lui. Donc il risque de beaucoup plus difficilement aller connecter sur la tour. C'est pareil, j'ai hâte d'aller voir ce qu'il fait, mais clairement, c'est un nerf mérité. Le prince ténébreux était beaucoup trop fort. Le deuxième nerf. Bon, je vous l'avais déjà dit que ça serait ça. La portée de la P.K. a été vite de longue à moyenne. Donc voilà, désormais, P.K. a une portée moyenne. Donc au lieu de taper à 1,6 cases, elle tape à 1,2 cases. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et risque de la rendre beaucoup plus équilibrée. Ce sera beaucoup plus sympa à jouer avec. Et la troisième carte qui a été nerfée. Le cache goblin. Désormais, le brawler, le petit brawler, le petit gobelin fait long. Au lieu d'aller très, très vite, il va désormais vite. Donc il n'ira plus à 400 à l'heure. Allez faire un sprint. Allez vous défoncer les bâtiments. Désormais, le gobelin fait long. Il ira vite. Ce qui devient déjà une carte beaucoup plus équilibrée. Alors je pense qu'il reste toujours très, très bien. Mais clairement, ça sera déjà un peu plus sympa. Parce que les gobelins fait longs qui font ça à 3 000 km heure sur votre bâtiment. Pour les mettre des patates à 264. Bon, c'était peut-être un peu fort. C'était peut-être un peu pété. Voilà, voilà pour les modifications d'équilibrage. Donc qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Pour rappel, les admirations portent sur le fantôme royal, le bourreau, le pêcheur. L'inerve portent sur le prince lénébreux, la cage goblin et la pk. Moi, personnellement, je suis très content de cette mise à jour. Je trouve que c'est très équilibré. Que les changements ont été très justes. Et j'ai... Sauf peut-être le pêcheur. Il va être un peu fort. J'ai peur que le pêcheur soit un peu solide. Un peu trop fort. Le bourreau, je pense que ça ira. Je pense qu'il va être balèze. Genre pareil contre le golem. Mais je pense que ça ira. Je pense que ça ira. A voir. A voir ce que ça donnera. Parce qu'évidemment, c'est très difficile de dire sur des modifications aussi conséquentes. Mais je compare par rapport à Zappie. Zappie qui coûte 6, mais qui tape de toujours très loin. Certes que le sol, mais qui fait beaucoup plus de dégâts. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que les modifications vont donner là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre propre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mise à jour ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes team bonheur ? Est-ce que vous êtes team chagrin ? Voilà. Hashtag team chagrin ou hashtag team bonheur sur cette mise à jour. J'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à aller vous abonner également pour avoir plus de contenu. Et à activer évidemment la petite cloche. Excellente journée à tous.